Bonjour, bienvenue au Cours Express sur les machines simples. Espérons pour vous que les choses restent justement simples. Pour vous aider, je vous explique les équations importantes et le fonctionnement des machines simples. Les machines, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une série d'engrenages, de poulies avec des essieux. Ça peut être des machines qui ont des courroies, des vis sans fin, des leviers aussi simples qu'un levier. Dans tous les cas, la machine peut être représentée comme une boîte noire avec à son entrée une force qu'on va appeler la force motrice FM qui est exercée par l'utilisateur, par exemple quelqu'un qui va tourner la manivelle ou par un moteur connecté à l'entrée de la machine. Et cette force-là va être appliquée sur une certaine distance qu'on va appeler la longueur motrice L indice M. Ça peut être le nombre de tours qu'on fait avec une manivelle, par exemple. De l'autre côté, à la sortie de la machine, on va récolter généralement une force plus grande que celle qu'on a exercée du côté de l'entrée. On va appeler cette force-là FR pour la force appliquée sur la résistance. Ça peut être une force appliquée par la machine sur un gros, gros, gros objet très difficile à déplacer et qui offre une grosse résistance. C'est pour ça qu'on l'appelle F indice R pour résistance. Maintenant, il y a un compromis à faire. Si on obtient une grande force à la sortie de la machine, la longueur sur laquelle cette force-là va être appliquée va être plus petite que celle qu'on avait à l'entrée. Donc, la machine, c'est une boîte noire qui va transformer une combinaison de force motrice appliquée sur une certaine longueur motrice en une force appliquée sur une résistance qui est probablement plus grande que ce qu'on avait au départ, mais qui est appliquée sur une longueur plus petite. On va dire que tout ce qui est à gauche, c'est le côté de l'entrée, in, et que tout ce qui est à droite, c'est le côté de la sortie, out. Et là, on a des équations qui nous permettent de faire des calculs pour l'AMR, l'avantage mécanique réel, l'AMT, l'avantage mécanique théorique, état, le rendement, qu'on peut calculer de deux façons. Voyons comment ça marche. Pour calculer le rendement, entre autres, vous avez besoin d'un concept important qu'on appelle le travail. En physique mécanique, le travail, on l'appelle W pour work, et c'est égal à la force multipliée par la longueur sur laquelle cette force-là est appliquée. Du côté de l'entrée, pour calculer W in, le travail à l'entrée, on va prendre la force motrice multipliée par la longueur motrice, et ça va nous donner ce qu'on appelle le travail W in, à l'entrée. du travail, c'est de l'énergie, en joules. Et tout le travail qu'on fait à l'entrée, normalement, si rien ne se perd, rien ne se crée, devra être conservé, et on devrait le récolter à la sortie. On va appeler le travail à la sortie W indice out, et vous avez deviné qu'on vole calculé en utilisant F a r, la force à la sortie de la machine, multipliée par L a r, la longueur sur laquelle cette force-là est appliquée. Encore une fois, les unités de mesure du travail à la sortie, ce sont des joules, parce que le travail, c'est de l'énergie. Une fois qu'on a ça, il est possible d'utiliser W in et W out pour aller calculer le rendement état. Le rendement, vous pouvez le calculer de deux façons. En divisant W out par W in, le travail à la sortie par le travail à l'entrée, ou en divisant l'AMR, l'avantage mécanique réel, qui est la division de la force à la sortie de la machine divisée par la force à l'entrée. Donc, on pourrait écrire la F out sur F in, si vous préférez. Dans les notes de cours, on utilise R et M comme indices, résistantes et motrices. Si vous préférez, utilisez out et in, c'est correct aussi. L'AMT, l'avantage mécanique théorique, c'est LM sur L R, ça veut dire la longueur à l'entrée divisé par la longueur à la sortie. Et puis, quand vous faites la division, de AMR divisé par AMT, vous allez vous rendre compte que ça donne exactement la même chose que si vous divisiez FR L R par FM L M, la définition du rendement par WA sur WN. Ces équations-là, vous y avez droit, je sais que vous faites l'examen à la maison, et puis d'une façon ou d'une autre, vous avez droit à vos notes de cours, mais c'est les équations qui nous aident à travailler avec les machines. Maintenant, voyons comment on fait concrètement pour calculer l'AMR, l'AMT, le rendement sur des machines simples. Vous avez beaucoup d'exemples dans vos notes de cours, et j'ai peur, tiens, celle-là est sale, on va la changer, j'ai peur de me répéter, mais j'en fais quand même rapidement avec vous. Premièrement, vous avez des machines de type levier. Ces machines-là sont faciles à gérer habituellement. Vous avez un pivot, ça ressemble à une balançoire. Le pivot est ici, comme ça, et vous appliquez une force d'un des deux côtés. Généralement, on va pousser avec notre main du côté qui est le plus long. Ce côté-là, le plus long, c'est le côté Lm, comme ça, qu'on peut mesurer en mètres, entre le pivot et le point d'application de la force motrice. De l'autre côté, vous avez probablement un objet qui est très lourd, comme ça ici, avec une grosse masse, peut-être, pour moi, de 500 kg, une affaire épouvantable, et vous allez devoir avoir une petite distance LR de l'autre côté pour que ça fonctionne. Plus la distance LR est petite, plus vous allez obtenir une grande force pour soulever votre objet. La force que ça prend pour soulever l'objet, c'est une force qui est au moins égale au poids de l'objet. Le poids de l'objet, c'est la force FR résistante qu'on veut être capable d'exercer avec notre machine pour soulever notre objet. FR, comme c'est égal au poids de notre objet, on va généralement utiliser Mg, la masse, fois 9.81 pour calculer FR, la force résistante nécessaire pour soulever l'objet. Notez qu'on a seulement besoin de vaincre la force gravitationnelle Mg pour soulever l'objet. On n'a pas besoin d'en faire plus, un micro-poil de plus, c'est suffisant pour soulever notre objet et c'est de ça qu'on va se contenter. Pour cette machine-là, on prend pour acquis que le rendement est 100%. Concrètement, ce n'est pas toujours le cas. Quand le rendement est 100%, ça veut dire que ETA est égal à 1 et ça veut aussi dire que W IN est exactement égal à W OUT. Ça veut dire que F M fois L M est égal à F A R fois L A R. Généralement, on va vous donner les paramètres géométriques. On va vous dire par exemple L M c'est égal à 5.3 m et L R c'est égal à 22 cm. Là, on va avoir un ratio qui est intéressant et on va être capable de décupler notre force F M pour générer une force F R qui est dramatiquement plus grande. Ce qu'on va vous demander de faire, c'est de remplacer les variables par des choses qui sont connues. Probablement qu'on va vous demander de calculer F M dans un cas comme ça. On va vous dire quelle est la force motrice F M qu'il faut appliquer pour être capable de soulever notre objet de 500 kg. Pour faire ça, vous allez remplacer L M par 5.3. Vous allez remplacer L R par 0,22 m. Et vous allez finalement remplacer F R par le poids, c'est-à-dire la masse, 500 kg multiplié par 9.81. et vous allez isoler F M. L'algèbre est facile à faire, je la fais quand même. Ça va nous donner F R fois L R divisé par L M. Et vous allez être capable comme ça de trouver la force motrice nécessaire pour soulever l'objet qui est très lourd de l'autre côté. Si vous avez étudié le moment de force, vous vous rendez compte que la multiplication de F M par L M correspond au moment de force calculé pour le pivot qui est ici. Et de l'autre côté, la multiplication de F R par L R correspond aussi au moment de force. Donc pour le levier, on peut écrire que le moment de force du côté moteur est égal au moment de force du côté résistant et que c'est en équilibre ou en tout cas, si ça c'est respecté, ça nous donne la condition suffisante et nécessaire pour être capable de soulever notre objet de l'autre côté. Maintenant, parlons des engrenages. Les engrenages et les poulies, il y en a souvent dans les exercices et vous voulez savoir comment ça fonctionne. Engrenage, comme ça ici. Il y a deux options. Vous avez des poulies qui frottent les unes sur les autres simplement par contact comme ça. Et à ce moment-là, si vous avez une vitesse angulaire oméga 1 d'un côté, la vitesse angulaire oméga 2 des poulies qui se frottent dessus par contact vont être dans des sens inversés. Vous pouvez vous en convaincre en prenant deux objets circulaires et en les faisant frotter les uns sur les autres en les tournant. Vous allez voir que les vitesses angulaires oméga 1 et oméga 2 sont inversées. Pour ces objets-là, pour ces poulies-là, on va probablement vous donner les rayons R1 de la poulie 1 et R2 pour le rayon de la poulie 2. Si on ne vous donne pas les rayons, vous avez un problème et vous ne serez pas capable de traiter les machines. Là, ça peut fonctionner de plusieurs façons. Des fois, on va placer une charge comme ça qui est suspendue d'un des côtés. On va l'appeler la charge M1 parce qu'elle est suspendue du côté du rayon 1 et de l'autre côté, on peut avoir une manivelle comme ça qu'il faut tourner avec un rayon différent, appelons-le R3 comme ça ici. Et là, on va vous demander de calculer l'AMT, l'AMR, le rendement et ceci et cela. Pour faire ça, voici les formules qui sont importantes. Premièrement, si vous faites un tour de poulie numéro 2, vous voulez savoir combien de tours de poulie numéro 1 va être engendré par ça. L'équation qui nous donne la relation entre le nombre de tours d'un côté et le nombre de tours de l'autre côté, c'est l'équation suivante et je vous explique comment ça fonctionne. C'est une équation qui est pratique et facile. Imaginez que le côté pour l'entrée de la machine, c'est le côté numéro 2 avec oméga 2, le rayon R2 pour la poulie et imaginez que le côté pour la sortie de la machine, c'est le côté où la masse M1 est accrochée et on veut soulever cette masse-là et ça, c'est la sortie de la machine. Vous êtes probablement intéressé à savoir de combien ma masse va monter dans les airs, on va appeler ça LR ici, la longueur sur laquelle la force à la sortie de la machine va être exercée si je fais un tour de poulie numéro 2 à l'entrée complet. Pour faire ça, vous dites « Ah, ok, je fais un tour complet à l'entrée, ça veut dire que mon déplacement angulaire du côté 2 à l'entrée est égal à 2π. » delta theta 2 vaut 2π radians, 360 degrés complet. Parfait. Vous remplacez R2 par la valeur numérique qu'on va vous donner pour le rayon de la poulie 2, vous remplacez R1 par le rayon qu'on vous donne pour la poulie 1 et vous allez trouver delta theta 1 qu'on peut isoler va être égal à 2π radians fois R2 divisé par R1. Ça va vous donner un certain nombre de radians pour le nombre de tours que va faire la poulie numéro 1. Et la poulie numéro 1 en tournant va entraîner avec elle la masse M1 qui va monter d'une certaine hauteur. Pour trouver la longueur sur laquelle la masse M1 va être soulevée, il faut utiliser l'équation suivante. R est égal à R le rayon fois delta theta. Nous, c'est la longueur LR LR calculée avec le rayon R1 sur laquelle la corde qui est accrochée à la masse 1 s'enroule et avec delta theta 1 qu'on vient de calculer précédemment le nombre de radians de déplacement angulaire de la poulie numéro 1. Et ça, ça va nous donner LR en mètre qui est la longueur sur laquelle la masse M1 va monter. Ça, c'est pratique et vous allez pouvoir calculer aussi LM qui est la longueur sur laquelle la force à l'entrée de la machine est appliquée. Pour calculer LM, il faut comprendre où la force est appliquée. La force à l'entrée de la machine va être appliquée fort probablement sur la poignée de la manivelle qui est ici. Appelons cette force-là FM en poussant sur la poignée qui est reliée à la roue R2. Ça va faire tourner cette roue-là dans la direction de oméga 2 et ça va entraîner par friction la poulie numéro 1 dans la direction d'oméga 1 qui à son tour va faire monter hop la masse M1 avec une force FR appliquée par la machine sur la résistance vers le haut. Maintenant, pour calculer LM, regardez bien, c'est un gros cercle de rayon R3. On fait un tour complet. Souvenez-vous, à l'entrée de la machine, j'ai pris pour acquis qu'on faisait deux pi radians, un tour complet de manivelle et pour faire un tour complet de manivelle, j'ai besoin d'appliquer FM sur la longueur égale à une circonférence de manivelle, deux pi R, c'est l'équation pour la circonférence et je l'applique sur R3, le rayon de la manivelle qui va faire un tour complet, deux pi, comme ça, sur un rayon de cercle R3. Il y a des gens qui pourraient être tentés de l'appliquer avec R2, mais la manivelle, c'est sur elle qu'on force, on ne force pas directement sur la poulie numéro 2. Une fois qu'on a LR et LM, on est capable d'aller calculer avec ça l'AMT, l'avantage mécanique théorique, qui est égal à LM sur LR et les choses vont bien. Avec l'AMT, on peut aller faire d'autres calculs, comme par exemple le rendement, à condition qu'on vous donne FR ou FM et on va le faire dans les exercices. FR, c'est probablement le poids de la masse M1 et on va être capable de le calculer à condition qu'on vous donne M1. vous prenez MG, la formule pour la force gravitationnelle et vous pouvez calculer FR. Si le rendement n'est pas de 100%, vous ne pouvez pas aller calculer FM, ça va vous prendre d'autres données et on va vous donner soit le rendement soit FM pour aller calculer le rendement et si jamais on vous donne FM, à ce moment-là vous pouvez calculer l'AMR, l'avantage mécanique réel avec FR sur FM et une fois que vous avez AMT et AMR, là vous pouvez calculer le rendement état qui est AMR sur AMT comme ça et vous répondez aux questions. Sinon, on vous donne état le rendement et on vous demande d'aller calculer FM à partir des données qui sont là. Alors voilà pour les poulies qui frottent les unes sur les autres mais c'est pas tout pour les engrenages ça s'arrête pas là. engrenages version 2.0 souvent là pour les engrenages on va avoir des roues dentelées. Les roues dentelées pour moi c'est difficile de les dessiner comme il faut et vous voyez que je prends pas vraiment le temps de dessiner ça mais vous comprenez le principe il y a des dents beaucoup de dents ou peu de dents et on va nommer le nombre de dents N1 et N2 on peut à ce moment-là utiliser le même genre d'équation avec delta theta 1 N1 est égal à delta theta 2 N2 c'est la même équation que j'ai donnée tout à l'heure pour les poulies de friction mais cette fois-ci on utilise à la place de R1 et R2 N1 et N2 le nombre de dents encore là vous allez avoir des vitesses angulaires comme il y a contact qui vont en sens opposé l'autre option c'est que vous ayez des chaînes ou des poulies qui vont relier comme ça deux roues qui sont séparées par une certaine distance à ce moment-là oméga 1 et oméga 2 vont être dans le même sens et si on vous donne les rayons R1 et R2 vous utilisez delta theta 1 R1 est égal à delta theta 2 R2 et si jamais c'est une chaîne avec des roues dentelées vous utilisez delta theta 1 N1 est égal à delta theta 2 N2 les deux équations vont faire le travail à part ça vous avez des machines qui vont avoir des manivelles j'en ai parlé des poulies j'en ai parlé aussi il restera les vis sans fin les vis sans fin là ça c'est intéressant ils sont souvent reliés à des engrenages j'en dessine une rapidement comme ça ici j'exagère la grosseur on fait le pas de la vis comme ça ici on peut imaginer que c'est relié à une poulie ou à un plus gros disque comme ça ici et on peut se dessiner une grosse roue dentelée avec des dents qui vont s'insérer à l'intérieur du pas de la vis sans fin pour la vis sans fin qui est à côté sur un engrenage souvent ce qu'on va faire c'est qu'on va dire comme pour les autres machines qu'on fait un tour complet de deux pi radians du côté de la vis sans fin et la question qu'il faut se poser c'est un tour complet delta theta 1 égale 2 pi rad sur la vis sans fin va entraîner combien de tours sur mon engrenage qui est agrippé à l'intérieur du pas de la vis donc on veut savoir que vaut delta theta 2 du côté de l'engrenage qui s'emboîte dans le pas de la vis pour faire ça l'équation est quand même simple vous avez seulement à compter le nombre de dents N2 de l'engrenage et ce qu'il faut comprendre c'est qu'un tour de vis sans fin fait avancer l'engrenage d'une seule dent donc on va avoir delta theta 2 est égal à 1 divisé par N2 fois delta theta 1 ça veut dire que par exemple si vous avez 72 dents du côté de l'engrenage vous allez avancer de 1 72ème de la quantité de radians que vous avez fait tourner la vis par exemple pour un tour complet on va avoir 1 72ème de 360 degrés ou 1 72ème de 2 pi radians pour notre roue d'entrée qui va tourner pour les autres machines simples peut-être la dernière qui peut vous intéresser c'est les poulies qui sont accrochées au plafond pour les poulies accrochées au plafond vous allez avoir comme ça ici une poulie avec le centre de la poulie qui est souvent agrippée sur une masse M comme ça et là on va vous demander avec quelle force il faut que je réussisse à tirer là-dessus pour maintenir tout ça en équilibre ce que je vous suggère c'est de faire des diagrammes de force pour chaque poulie donc par exemple la poulie qui vous intéresse ici là et celle qui est au centre des fois il y en a plusieurs laissez-vous pas impressionner on fait diagramme de force pour chaque poulie et on se rend compte qu'on a une corde par en haut donc une tension vers le haut une autre tension vers le haut parce que c'est la même corde et on a vers le bas le poids P qui est égal à Mg comme ça donc ça nous fait deux tensions une ici et une là qui sont vers le haut et un poids qui est égal à Mg vers le bas et comme on est en équilibre statique ça veut dire que toutes les forces vers le bas annulent toutes les forces vers le haut donc la somme des forces est égale à zéro on peut écrire que deux fois T les deux tensions vers le haut moins une fois P est égale à zéro ou si vous préférez deux T est égale à P ou simplement T est égale à P sur deux donc on voit que le système qui est dessiné ici va être capable de diviser par deux le poids de notre masse et c'est le plafond le plafond va travailler avec nous et va nous empêcher d'avoir à exercer une force F qui est trop grande il va faire la moitié de la job et vous allez être capable d'exercer une force F qu'on appelle aussi T la force qu'on exerce c'est la tension dans la corde qui va être égale au poids Mg divisé par deux je pense que ça fait le tour le reste des notes de cours devrait être capable de vous guider et il y a plusieurs exercices qui sont solutionnés que je vous encourage à écouter c'est votre travail de téléenseignement à écouter